Musique Alors l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière d'entreprendre autrement. C'est faire de l'économie, du commerce, mais avec des valeurs de solidarité, avec une éthique. C'est pour moi une façon d'entreprendre différemment et ne pas faire que du commerce pour le commerce. Je suis un des bébés de la dépèce, c'est-à-dire qu'au départ j'étais administratrice, du coup j'ai appris à connaître tous les projets issus de l'économie sociale et solidaire en Midi-Pyrénées. Il y avait un petit fascicule, donc j'ai appris à les connaître comme ça. Et puis à force je les ai rencontrés, puis ça m'a donné des envies. Et pour l'anecdote en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici à Clermont, avec ma copine Agnès, on voulait monter un café, enfin un peu un café, mais sur foi, on était sur foi. Et je connaissais les gens de la commune de Clermont, les élus, qui nous ont dit, mais toi qui es administratrice à la dépèce, qui connaît donc toutes ces structures un peu, puisque la dépèce c'est ça, est-ce que ça ne te dit pas de nous présenter à la commune qu'est-ce que c'est d'entreprendre autrement ? Parce qu'au départ ici c'était plutôt une reprise d'une chaîne genre spars, une petite épicerie de dépannage. Alors du coup je suis allée représenter une épicerie ambulante, qui avait à Pau. Voilà, j'avais présenté juste des gens qui entreprenaient autrement. Et de là est née, ils nous ont dit, mais pourquoi vous ne postulez pas ? Pourquoi vous ne proposez pas un projet ici ? Et puis ça évolue aussi dans leur tête. Ils s'étaient dit, ah ben on pourrait faire autre chose que juste de l'épicerie. On pourrait faire un bar, enfin voilà. Et pour moi, le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est justement de pouvoir rassembler toutes ces initiatives. Pour moi, quelles sont les valeurs ? C'est par exemple, rendre service auprès de la population, de l'épicerie. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui n'est pas rentable. En milieu rural, dans un petit village sans habitants, ça n'est pas du tout rentable. Mais pourtant, ça a une utilité sociale. Enfin, ça a une utilité. Ça rend déjà service. Mais en plus, pour un lieu comme ça, d'avoir l'épicerie, c'est un lien. Aujourd'hui, si le Soudouïa n'était plus là, clairement, ce serait un peu un village mort parce qu'il a redonné vie à notre village. Et on peut y croiser la mamie du coin, comme le jeune qui va au collège, mais qui vient au concert ici, les papas et les mamans qui viennent voir des spectacles pour les enfants. C'est un lien avec les personnes âgées qui ne seraient pas forcément venues pour le restaurant ou pour une animation culturelle. Mais ils viennent tous les matins à faire saule leur petite course, acheter une petite baguette de pain, une dépêche. Et du coup, ils se créent un lien social. Ils se créent du lien. Ils se créent une envie de se rencontrer. Ils se créent que les papis et mamies, du coup, maintenant, quand ils vont se balader, ils viennent boire un thé à 4 heures ou discuter juste, prendre une limonade l'été. Et voilà, c'est l'idée, l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il y a autre chose derrière que l'acte d'achat ou de vente. L'aspect économique compte, mais on va dire qu'il n'y a pas que ça. Par exemple, sur les restaurations, on essaye de travailler avec des producteurs locaux. On ne peut pas tout faire avec des producteurs locaux, bien sûr, parce qu'économiquement, ce ne serait pas possible, mais on essaye le plus possible. En tout cas, les viandes, le plus possible. On essaye de faire tout maison le plus possible. Aujourd'hui, je n'avais pas forcément eu le temps de faire des frites maison, mais notre spécialité ici, c'est que je fais des frites maison, les pâtisseries sont... Voilà. On essaye de... On se rend compte que aussi, ce n'est pas forcément parce qu'on fait de la qualité ou qu'on travaille avec des producteurs locaux que c'est plus cher. C'est juste qu'il faut travailler différemment. Économiquement, si je compare mes chiffres avec un autre commerce plus classique, je pense que je suis... J'ai des charges plus fortes ou j'ai des marges moins importantes. Je pense certainement. Mais je pense que ce que j'ai envie de faire ici, c'est prouver qu'on peut entreprendre malgré tout autrement. On n'est pas obligé de rester dans une logique tout le temps que commerciale. Et ici, il y a vraiment une dimension plus humaine. La structure, comment elle est, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'au démarrage, nous avons créé une identité, une association culturelle sur la commune qui a pour but de faire de l'animation culturelle, de faire vivre le village, de faire valoir les savoir-faire locaux, artistiques, mais aussi, on a organisé le marché paysan. Donc voilà, tout ce savoir-faire du coin. Et donc on a commencé comme ça, à se réunir, à vouloir faire des balles folk, des choses comme ça. Et en parallèle, on a ensuite, la mairie a retapé ce lieu qui était l'ancienne salle des fêtes et a choisi des porteurs de projets. Et donc là, c'était ma collègue Agnès Bélier et moi-même qui avons postulé. Et là, on a créé une identité SRL, une entreprise. Donc du coup, sur la commune, il y avait une entreprise, une SRL et une association culturelle qui n'avait plus de lieu, l'association culturelle, puisque l'ancienne salle des fêtes a été transformée en café. Et on voulait quand même garder cette volonté que les gens puissent... ça reste le lieu d'animation du village. Ce n'est plus une salle des fêtes, c'est un café, mais ça n'empêche. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a créé... Enfin, on a mis à disposition, on a une convention qui nous lie entre l'association et l'entreprise qui dit que l'entreprise met à disposition le lieu gratuitement à l'association pour faire ses animations. Donc comme ça, ça a permis en fait que toute cette programmation culturelle qui va de la confection de biscuits orientaux à des soirées-jeux, à des concerts de musique, c'est des gens du village, des membres de l'association qui proposent ça et qu'ils aient un cadre pour ça. En contrepartie, pour que l'association ait des moyens, en fait, nous, parce que du coup, ça nous fait travailler, enfin, on met à disposition, mais nous, l'entreprise derrière, ça nous fait fonctionner. Et pour envoyer un peu la balle envers l'association, une fois par trimestre, on fait des soirées, seraient de soutien à l'association 100% à sceaux où du coup, là, l'espace du bar, la cuisine, la salle est mis à disposition aux membres de l'association pour qu'ils puissent avoir des moyens pour fonctionner. Voilà, à l'année. Après, à terme, là, on arrive à un stade où ça fait trois ans, trois ans qu'on fonctionne comme ça, que la mayonnaise a pris, c'est-à-dire que l'association, au début, on était dix adhérents, et aujourd'hui, on en compte 80. Maintenant, la partie associative, les gens ont envie de faire des choses. Et entre autres, là, nous avons fait une deuxième édition de fête de village, le festoche à l'epaïs. Et du coup, voilà, l'association a vraiment envie de continuer et de faire de l'animation de qualité et perdurer là-dedans. Donc, justement, pour l'instant, le côté, nous, association et entreprise, en fait, aujourd'hui, elle est un peu bancale parce que si l'association veut pouvoir demander des subventions, pour l'instant, aujourd'hui, elle concourt à enrichir une entreprise privée, puisque c'est une SRL, et ce qui est légitime. Donc, pour l'instant, c'est difficile pour eux de demander des subventions. Et justement, à terme, en fait, on voudrait créer une structure qui s'appelle Société coopérative d'intérêt collectif. Donc là, on est en train de travailler avec des juristes pour le montage. Enfin, d'abord, définir bien nos besoins en termes juridiques et certainement, aboutir vers ce type de structure qui consiste à créer une structure commerciale, mais issue d'utilité publique, quoi, et dans laquelle il peut y avoir une entreprise, une identité commerciale, mais aussi une association culturelle et qu'on est tous ensemble dans le même bateau et voilà. Ça rejoint les valeurs. L'économie sociale, la transparence financière. C'est ça. Voilà, on fonctionne en commission. Donc, il y a une commission Festoche Alpaïs, donc ça, c'est une nouvelle commission, puisque... Donc, il y a un référent. C'est là, puisque donc, on a fait deux éditions. Donc, Festoche Alpaïs. Ensuite, il y a une commission Ludo, donc tout ce qui est jeu. Ensuite, il y a une commission Expo. Ensuite, il y a une commission culturelle, animation culturelle et une commission Vie du village. Quelles sont les activités que vous faites alors ? Alors, du coup, toutes ces commissions, chaque référent est en charge de sa petite commission. Ça ne veut pas dire qu'il est seul, derrière, il y a du monde. Il mobilise des gens autour. Mais, tout ce qui est jeu, par exemple, la commission Ludo, ils organisent une fois par mois des soirées jeux de société. Ils organisent aussi, là, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, du coup, il y a dimanche, après-midi, jeux coopératifs. Voilà. Jeux de société, jeux coopératifs. On a eu fait, cette année, on ne fait plus, mais on a eu fait des soirées belotes. Donc, ça touche essentiellement quand même les personnes, quelques papiers et mamies du coin. La commission Expo, c'est Yannick qui s'occupe de ça, qui cherche des artistes. Là, aujourd'hui, c'est la maison de retraite du Mas d'asile et de Saint-Giron qui expose. Mais ça peut être des photos, des... Il trouve de tout, des sculptures, des peintures. Voilà. C'est lui qui est en charge de ça. Ensuite, vous avez la commission Festoche, Festoche, Festoche Alpaïs. C'est la fête du village que l'association a relancée qui a pour but de mêler, en fait, comme on fait un peu ici au Souleyas, c'est-à-dire fête du village mais aussi dimension festival, alliée culture urbaine et culture rurale. C'est toujours dans l'objectif de créer du lien et de l'échange et que la culture urbaine peut apporter au milieu rural et que le milieu rural peut apporter au milieu urbain. C'est des valeurs que... Alors concrètement, vous le voyez ça dans le village que les gens du coin participent un peu à tout ça ? Comme on a l'épicerie, on a des activités qui sont variées, ça peut être... On fait de la musique classique aussi dans la vie, dans la commission de vie culturelle, on fait autant de musique classique que du jazz, que du rock, que du reggae, et du coup, il y en a pour tous les goûts. Donc, les gens, les anciens ou les jeunes, tous, ils passent par la case de Souleyas, ils rencontrent les mêmes personnes, ils échangent un verre, ils échangent un mot. Et ce qui fait que... Oui, il y a un brassage. Les gens partagent un même lieu ensemble. Alors en semaine, oui, en semaine, on a une clientèle essentiellement d'ouvriers qui travaillent dans le coin, donc des maçons, des charpentiers, enfin là, des ouvriers, des familles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes... Enfin, sûr, clairement, quand même, il y a beaucoup de jeunes couples avec enfants, de plus en plus, en tout cas, des jeunes qui s'installent. Et après, quelques personnes âgées qui sont dans le coin, qui sont célibataires, enfin, veufs, ou la dame travaille et du coup, qui viennent manger ici. Donc, voilà, on a une clientèle représentative, on va dire, un peu du territoire. En tant que relais de l'économie sociale et solidaire, oui, je pense que mon rôle, c'est de renseigner les gens, je reçois souvent des porteurs de projets, j'essaye le plus possible de pouvoir recevoir les gens et de prendre un temps pour ça, pour renseigner, parce que, parce que quand je me suis montée, j'étais bien contente d'avoir des gens pour me renseigner et puis que j'ai envie, voilà, ce que je souhaite, c'est qu'un peu partout dans tous les territoires, il y ait ça, parce que je ne crois pas qu'il y ait une histoire de concurrence. Dans l'économie classique, tout le monde me dirait, mais pourquoi as-tu… Non, dans l'économie sociale et solidaire, justement, c'est plus on aura de petits lieux comme ça avec des valeurs de solidarité, plus les gens vont voir qu'on peut entreprendre notre monde. Sous-titrage ST' 501